... Brazzaville, capitale africaine de la musique, n'est pas restée en marge de la célébration de la journée internationale de la musique. Pour cette 36e édition, le ministère de la Culture et des Arts a fait la part belle au rythme traditionnel. Nous avons voulu cette année, de façon particulière, donner un sens particulier ou spécial à la musique traditionnelle. Au fond, la vérité, c'est que même la musique moderne africaine tire son essence de la musique traditionnelle de nos pays. Vous voyez les gens danser, en réalité, il y a tout un rituel qui se fait, il y a tout un message, et c'est aussi le rôle de la culture de transmettre aux générations actuelles comme aux générations futures ce qu'est au fond la vraie vie de nos peuples, du peuple bantou. À l'allure d'un carnaval, des centaines de groupes d'artistes sont rassemblés dans les rues de la capitale politique congolaise pour participer à cette grande messe musicale. Sous les encouragements de Leonidas Karel Motom, le porte-flambeau de la culture congolaise. Le ministre congolais de la Culture a saisi cette occasion pour appeler les populations à l'unité. Il y en a qui penseraient qu'il y a un Congo ou une ville de Brazzaville qui s'arrête au niveau du CCF. Non, nous avons là le vrai Congo, le Congo uni, le Congo qui gagne, le Congo de la liberté, le Congo de la paix, le Congo du vivre ensemble. Parce que dans ce Congo-là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de nordiste, il n'y a pas de sudiste, il y a des hommes et des femmes qui doivent se sentir solidaires d'un destin collectif. Pays organisateur du Festival panafricain de musique, la République du Congo à travers la fête de la musique annonce les couleurs de ce grand événement qui réunira les artistes du continent du 19 au 21 juillet prochain.